Bonjour, je m'appelle Christine Brouillet, je suis au magasin Archambault sur la rue Béry et je vais répondre aux questions qui sont dans la boîte Archambault. Parle-nous de ta méthode de travail, quand vient de temps de te lancer dans l'écriture d'un nouveau livre. Quand je choisis un sujet, je pense longtemps à l'avance, alors je mets dans une enveloppe des idées concernant un sujet, sous des papiers comme ça. Puis quand je viens de temps d'écrire, je trie, je regarde des choses que je gède, des choses que je conserve. Quand j'écris un roman avec mon grand âme, je m'informe vraiment de, par exemple, la trajectoire d'une balle ou comment le sang va gicler. C'est important pour moi d'avoir des précisions, de faire une recherche sur le terrain. Et ensuite, il y a un travail qui est le travail du plan. Et ensuite, je commence l'écriture. Oh! On sait que tu es à côté très fouli. Peut-on s'attendre à un best-of des recettes de Christine Brouillet? C'est sûr que je vais faire un livre de cuisine, mais pour les gens qui ont envie de saliver, le livre qui va paraître au mois de février, «Louise est de retour », se passe dans un restaurant. Donc, il y a beaucoup de questions de plats et j'en ai beaucoup essayé. J'ai été très professionnelle. Bon, justement, parlons un peu de ton livre «Louise est de retour », publié aux éditions de l'homme. «Louise est de retour » et la suite de « Chère voisine » que j'ai écrite il y a 30 ans. Elle est maintenant gérante et travaille dans un très grand restaurant, très huppé. «Louise n'a pas beaucoup changé de caractère. » Autrement dit, elle ne veut pas qu'on l'ennuie. Elle ne veut pas changer sa vie. Et malheureusement, son propriétaire décide de vendre l'immeuble où elle est. Comment va-t-elle faire pour conserver l'endroit? Question Facebook de Nathalie Beaulac. « Combien y aura-t-il d'épisodes de «Louise est de retour »? » Tout. Je ne sais pas. Je crois qu'il y en a 15 quand on m'a proposé de faire le roman en feuilleton. J'ai trouvé que c'était une idée amusante parce que ça me rappelait ce qu'on faisait en 1800 quand les auteurs comme Zola, je pensais à Dumas et particulièrement, même Hugo, écrivaient pour les journaux. Donc, c'était livré en feuilleton au lecteur. J'ai trouvé ça rigolo de reprendre en version informatique et très, très in, très branchée, très moderne cette tradition qui a toujours existé dans la littérature francophone ou anglophone. « Tu pilotes le club de lecture à Archambault. Comment fais-tu pour te souvenir de tous ces livres, toutes ces intrigues et nous en donner la critique à chaque semaine? » Le truc, c'est de ne pas lire les livres trop longtemps à l'avance parce que je lis 7-8 romans par semaine. Évidemment, il faut que je les lise assez proche de ma chronique, mais ça ne me pose pas de problème parce que je prends beaucoup de notes quand je lis les livres. Alors, je n'ai qu'à lire à l'affiche que j'ai faite en lisant le bouquin et ça me revient en mémoire. La difficulté, ce n'est pas de retenir et ce n'est surtout pas d'en parler des livres, c'est de choisir les livres. Question Facebook d'Alexandra Vigneuve. « Comment trouves-tu l'inspiration après plusieurs livres d'une même série comme ce sur Maud Graham? » Il y a beaucoup de choses en l'actualité qui sont inspirantes et comme Maud est au crime contre la personne, malheureusement, il va toujours y avoir des meurtres et des actions violentes, donc je n'ai pas de problème pour l'inspiration. C'est juste le temps qui manque. Ça, c'est la question à 1000$. « Si tu te retrouvais sur une île déserte et que tu pouvais seulement y apporter trois livres, quels seraient-ils? » Oh, « Seul le silence » de Roger John et Laurie. « J'apporterais un Zola. » Je ne sais pas lequel. « J'apporterais l'écriture ou la vie » de Georges Sembrun. C'est un livre éblissant, noir, serre, saigné sur la dignité. Mais trois livres, je n'irais pas sur une île déserte. Non, ce que je ferais, c'est que j'apporterais une tablette. C'est ça que je ferais. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée.